La paresse n'a pas sa place à Saint-Victor. On se lève au champ du coq et tant qu'à être réveillé, on met sa journée à profil. Saint-Victor est un village prospère, ordonné et magnifiquement fleuri et c'est indécutablement grâce au coq. 5 heures du matin. Et vous savez ce qu'ils font les gens dans les autres villages? À 5 heures du matin, ils dorment! C'est pas le coq qui a le pire cette nuit, Lucien Thomas! Le coq de Saint-Victor traverse une crise. Une petite dépression, sans doute. À la casserole! À la casserole! Et ses insomnies, docteur? À la casserole! À la casserole! Moi, j'ai la solution! Je suis venu vous faire une offre. Viens ici, petit peu! Viens ici! Il est où le coq? On a gagné un an! Un an? On n'aurait jamais dû laisser partir le coq. Fallait y penser avant. Qu'est-ce que c'est que cette idée-là de toujours devoir penser avant d'agir? Ah, savez-vous quoi? Je pense que je vais aller me recoucher. Parait qu'il y a une surprise! Qu'est-ce que tu fais ici? T'es mieux. Mes amis de Saint-Victor. On va mettre la première partie de notre plan exécution. Quel plan? On sait même pas où est le coq. On sait même pas s'il est encore vivant. On sait rien! On va trouver! On va trouver! Qu'est-ce que t'en passes, toi? On sait même pas s'il est encore visant. Merci.